En compagnie de Julie, on parle de Détecto dans nos studios de CNV. Bonjour ma chère Julie, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. C'est gentil d'accepter l'invitation. On va expliquer ce que c'est que Détecto dans un moment, mais à tout seigneur, tout honneur. Julie qui est une femme d'action, une femme d'affaires, une entrepreneure, avec un gros « un », on va dire comme ça. Comment aider cette passion-là pour s'entreprendre, on pourrait le dire comme ça. Ça fait quand même quelques années, un petit bout. Oui, puis je pourrais même dire que dans mon enfance, j'en fais des petites farces, je m'amusais à jouer au bureau. C'était mon occupation d'écrire avec des carbones, d'avoir des étampes. Maintenant, mes amis rient un petit peu de moi parce que finalement, j'ai réalisé mon rêve d'enfance. Et je vais au bureau à temps plein. Donc, c'est vraiment venu de ça ma première passion pour les affaires. Parce que je suis diplômée en gestion des affaires de l'HEC Montréal. Donc, je veux vraiment aller me former là-dedans sans savoir à l'époque ce que j'allais faire avec ma formation. Mais rapidement, ça s'est imposé à moi que je voulais avoir ma propre affaire. On dit ça des entrepreneurs souvent. Souvent, ça commence tout petit. Ça nous habite, je pense. Oui, on veut faire nos trucs. On veut être patron, patronne. Et ça ne nous lâche pas. On a ça dans la peau. On aime ça. Mais là, à un moment donné, on se dit qu'on va embrasser une carrière dans ce qui nous passionne. Puis, on peut porter aussi plusieurs chapeaux. Puis, on peut être entrepreneur, dirigeant, dirigeante d'entreprise dans un paquet de domaines complètement différents qui ne se touchent pas. Comment est venue sur le chemin de Julie l'aventure de Détecto? Détecto, c'est donc ma cinquième entreprise. Ça fait que j'en ai acheté trois dans le transport. Alors, j'ai acheté aussi un bed and breakfast entre-temps dans la région de Charlevoix à Saint-Irénée. Ça fait que ça aussi, ça a été un projet d'entrepreneur. Puis, ça nous permet, je pense, toutes ces expériences-là, de nous forger aussi après ça une pensée sur ce qui nous convient puis ce qu'on veut faire par la suite. Donc, ça m'a amenée à retourner sur le marché. Puis, je lance la perche à ceux qui ça pourra intéresser parce que finalement, ce que je fais en ce moment, c'est du reprenariat. J'achète des compagnies qui fonctionnent, qui sont établies, qui ont une clientèle. Puis, ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai acheté des compagnies qui étaient en bonne santé financière. Puis, du jour 1 où j'étais capable d'avoir un revenu. Fait qu'à la longue d'avoir un petit peu magasiné ce qui était disponible dans le marché parce qu'il y a des sites Internet même qui se spécialisent à mettre en vente des compagnies existantes. On voit ça. C'est par là que j'ai passé en premier. Puis, il y avait une agence qui prenait aussi le relais un peu comme un agent d'immeuble, un agent qui revendait la compagnie. Puis, c'est ça. Moi, j'avais des critères très précis pour sélectionner une entreprise, donc sur la base de la rentabilité, par exemple. Puis, celle-là, elle avait vraiment un petit plus, des Tecto. C'est une entreprise qui est très saisonnière. C'est-à-dire que je ne travaille pas du tout l'hiver. Je suis fermée trois mois, presque quatre, je dirais, de décembre à avril ou à peu près. Donc, ça me permettait de combiner avec toutes mes passions personnelles aussi qui sont beaucoup du côté du mentorat. Je fais beaucoup de coaching d'affaires. Je voyage aussi pour le gouvernement canadien comme mentor à l'étranger. Donc, ça me permet, cette période-là de l'hiver, encore une fois de joie, de l'utile à l'agréable. Ça fait de beaux trous dans le bon sens du terme, dans l'agenda sur un an. Puis, on se dit, regarde, je vais pouvoir profiter de ça justement, le mentorat, voyage à l'étranger, etc. Détecto, on va expliquer ce que c'est. L'offre de services, c'est une niche particulière. C'est assez unique. Donc, on détecte pour les piscines, les spas, après Sinistre, on va dire comme ça. Exclusivement, oui. Puis, je dois dire qu'à l'origine, la compagnie a maintenant 25 ans de vie. Oui. Et jusqu'à l'an dernier, c'était vraiment le seul créneau qu'on exploitait, c'est-à-dire que nos services rendus sont principalement offerts à des compagnies d'assurance. Donc, 99 % de mes clients sont des experts en Sinistre qui ont besoin de nous parce que dans leur formation, ils travaillent beaucoup sur le bâtiment, mais pas du tout sur la piscine. Et la piscine est quand même un bien, une piscine creusée qui peut facilement valoir entre 25 000 et 100 000 $. Et en ce moment, c'était comme mis de côté, c'est-à-dire comme si ça faisait partie d'une maison, mais au moment du Sinistre, l'expert en Sinistre n'a pas du tout la perspective pour aller analyser ce bien-là qui est particulier. Ça fait que c'est ça qui nous a amenés à être très spécialisés autour de ça. Cette année, par contre, j'ai commencé à reconnaître, à essayer de travailler un nouveau marché qui est celui du pré-achat. Donc, la personne qui veut s'acheter une maison, qui va faire évaluer sa maison probablement par un inspecteur en bâtiment, mais l'inspecteur ne parlera jamais de la piscine. Et encore une fois, une piscine, après 10 ans, demande des milliers de dollars d'entretien à tous les 2, 3, 4 ans. Et ça, les gens n'y pensent pas. On a un trou d'eau, on pense que ça va être là éternellement et qu'on n'aura pas de problème. Mais après 10 ans, on peut facilement parler d'un changement de toile à 2, 3, 4 000 $. Après 15 ans, c'est marche étoile à 8, 10 000 $ et la tuyauterie, etc. Donc, ça demande l'entretien constant. Cette année, on a commencé à travailler sur une clientèle de particuliers, qui ne sont pas nécessairement des compagnies d'assurance, qui pourraient être intéressés à savoir dans quoi je m'enbarque. J'achète une maison X, elle a une condition Y, mais là, la piscine, elle. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui est allé du tout de ce côté-là, mais c'est une mentalité à changer, même à créer. Donc, c'est un travail de fond que je vais faire dans les prochaines années. Beaucoup de pédagogie, quand même. Beaucoup d'enseignement, puis ça rejoint les cordes de Julie, ça. Oui, 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 parce que ça, l'enseignement, j'ai été chargée de cours HEC pendant 10 ans, puis ça m'a toujours beaucoup habité, puis je cherche beaucoup à redonner dans la connaissance. Donc, il y a un lien direct dans, évidemment, ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire la pédagogie à travers ça, d'expliquer aux gens ce que c'est. On va inviter les gens à aller faire un tour sur Détecto, bien sûr, sur le site web. Julie, ça a été un plaisir. Et trop court comme entretien. Puis bravo pour ce beau cheminement. Merci beaucoup. On aime ça, des gens engagés et qui s'engagent dans une belle voie comme ça, ou une autre, dans l'entrepreneuriat, au sens large. C'est magnifique. Oui, je vous ai dit que c'est à faire la même chose, puis je combine à ça des activités, même politiques, d'engagement communautaire. Bien. Donc, tout ça se fait. On peut tout faire à ça. Bien oui. Être parent, avoir une entreprise, faire du communautaire, c'est faisable. Que c'est beau. Que c'est beau de voir ça. Merci beaucoup, Julie. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation à Histoire de succès. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.